Le luxe, c'est qu'on peut se permettre, comme moi maintenant, de passer six heures et demie déjà à voir des choses. Et à dire, ça, ça me dit quelque chose. C'est fantastique. On se prend le temps, on regarde, après on commence à évaluer, après c'est une association qui parle. Je trouve que c'est ça, c'est ça, c'est ça une vie dans l'art qui me plaît parce que c'est toujours finalement basé sur des rencontres avec un autre. On a voulu vendre la famille Solaire, Picasso, pour faire de l'argent. Écoutez, la ville de Liège... On peut remplir un trou. Oui, voilà. Mais là, moi aussi, j'avais protesté, j'ai écrit et bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais vous comprenez, à un moment donné, quand vous veniez à Liège, j'étais, les plaintes, on n'avait pas d'argent pour les refus, les égouts, les machins, les trucs. Et naturellement, il y a toujours cette solution. Bon, on vend bien public, mais naturellement, on ne résout rien. On ne résout rien. Et je me souviens quand je suis venu la première fois en Wallonie, il y avait encore le grand collectionneur, Grain d'orge. Eh bien, c'était 62. Bon, il y avait déjà les grèves et tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait encore ce patronat privé. Et d'ailleurs, je vais montrer dans mon expo la photo où il reçoit Léger, chez lui. Parce que je trouve... Et j'ai pensé, quand j'ai protesté à ces gens-là, lui, c'était surtout Harpe qu'il aimait, etc., que finalement, c'est ça encore les vestiges de ce collectionnisme vallant qu'il faut préserver absolument. Non, parce que c'est une mémoire. Et un jour, sur d'autres bases, ça peut revenir. Bon, c'est un peu allé au nord, maintenant, avec le hornu, et ainsi de suite. Mais c'est quand même important de ne pas donner loin les choses qui appartiennent à la mémoire et qui font aussi le patrimoine. Voilà. Maintenant, quand vous m'avez demandé de commenter un tableau comme ça, n'est-ce pas ? Moi, je trouve que c'est triste, maintenant, le musée à Lyon. Je trouve que c'est triste. J'étais là il y a quelques mois. Bon, j'ai vu les achats des pentes dessinées comme diversions. J'ai vu le mauvais état dans la collection. J'ai vu une exposition de Bram Bogart qui n'était pas pour soulever le niveau. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que vous feriez du musée, si vous aviez la possibilité, le pouvoir absolu ? Vous avez parlé tout à l'heure du problème de la démocratie en rapport avec le musée, lorsque vous nous avez accueillis si gentiment dans votre chambre, avec une disponibilité d'artistes. Merci beaucoup. Non. Alors, n'est-ce pas ? Quand on a un instrument et on n'a pas beaucoup d'argent, hein ? Moi, je suis très heureux que j'ai vécu cette époque. J'étais à la Constallée de Berne. On avait 60 000 francs de subvention pour payer le camion parce qu'on faisait les transports nous-mêmes, pour payer le personnel. Moi, j'avais 50 francs de plus que le concierge comme directeur. Il restait 2 000 balles. Et bien, à ce moment-là, vous devez vraiment avoir des idées. Et des idées, parce qu'aujourd'hui, les échanges, ça fonctionne. Bon, si on fait quelque chose à Liège, je sais bien, il y a certainement quelqu'un qui va le reprendre. L'important, c'est de produire soi-même et penser. Et puis j'ai dit, si vous faites, n'est-ce pas, des jeûnes, d'abord c'est moins cher. En même temps, il ne faut pas s'y attendre qu'au premier mois, c'est un succès. Et quand, par exemple, quand j'étais au Japon, j'ai voyagé chez les artistes pour expliquer l'architecture de Bota, qui est toujours un peu pas la plus réussie pour faire des choses. Et après, la dame japonaise a refusé mon hôtel quand j'étais en voyage. Je n'ai même pas compté les kilomètres, mais l'hôtel, j'ai quand même dit « refused ». J'ai dit pourquoi ? Alors elle a dit « mais vous n'avez pas plus besoin d'aller voir les artistes, vous prenez juste le téléphone ». J'ai dit « et non, vous êtes venu trois fois me voir au Tessin pour me demander si je faisais cette exposition ». Bon, moi j'ai dit oui. Mais maintenant, moi je demande aux artistes, oui ou non, aussi. Et c'est normal. Mais après, finalement, elle a dit « ok, I pay you a hotel, but it's not right ». Là, je trouve que vraiment ils veulent vous stresser, non ? Mais c'est toujours à moi de décider « ça je peux encore faire ». Vous vous imaginez très bien que je refuse tous les jours deux choses. Merci.